Musique Avec ce cinquième dimanche de Carême, nous entrons dans la période de la Semaine Sainte. Qui commence dans quelques jours. Et l'Église nous propose l'Évangile de la femme adultère. La femme adultère. Il est là, au milieu de la foule et voilà que des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi. La femme traîne cette femme comme un chiffon, comme un torchon, comme une ordure et la jette aux pieds de Jésus en disant « Ah ! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Jésus ne la regarde pas. Et Moïse nous a dit que de telles femmes doivent être lapidées, lapidées comme ça se fait maintenant dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient. On lapide une femme qui a fauté. Et Jésus ne regarde que le sol. Il se tait. Il se tait parce qu'il se met à la place de cette femme. Humiliée, écrasée, déshonorée, face à la foule. Oui, elle a commis l'adultère. Mais la question que je pose est de me dire « Mais elle a commis l'adultère avec quelqu'un, non ? Avec un homme. Où est ce salaud qui l'a exploité ? Où est-il ? Pourquoi la femme doit-elle payer le prix ? Pourquoi est-elle toujours la victime, la responsable ? Un monde macho, macho, masculin. La femme dans nos régions du Moyen-Orient est toujours écrasée par des gens dits religieux. Les scribes et les pharisiens, docteurs de la loi, ils se glorifient d'appliquer la loi. Mais espèce de salaud. Essayez de regarder, de vous regarder vous-même. Essayez de voir cette souillure qui est au fond de vous et que Jésus voit. Voix ! Et alors Jésus, finalement, après un long silence, il se relève, il regarde autour de lui et il dit « Bon, vous voulez la lapider ? » « Que celui d'entre vous, qui est sans péché, lui jette la première pierre. » Et Jésus le regarde, mais d'un regard impitoyable. Et ils savent que Jésus voit le fond de leur cœur, le fond de leur âme, le fond de leur ordure, de leur saleté. Ils se sentent démasqués, mis à nu. Et alors, comme des lapins. Il se défile, il se faufile. Et cette foule énorme qui se trouvait autour de la femme n'a pas trouvé mieux, heureusement, que de se tailler. Et elle est là, à moitié nue, les vêtements déchirés, jouetés par terre comme une ordure. Et Jésus la regarde. Mais il la regarde avec son regard d'infinie tendresse, d'infinie compassion. Pauvre. Pauvre. Victime plus que coupable. Et peut-être que, justement, je vous disais il y a quelques semaines, au sujet de l'Église, il est peut-être bon que l'Église découvre son péché. Elle est mise à nu actuellement par les médias et par ces scandales qui, je ne veux pas dire qu'elle la défigure, mais qu'elle la révèle dans sa vérité, dans un aspect de sa vérité. Car il y a tout l'autre aspect qui est réel et qui est vrai. L'Église avait peut-être besoin, justement, d'être entraînée dans la boue comme la femme adultère, pour tout à coup reconnaître qu'elle n'est pas meilleure que d'autres. Et Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Où sont-ils, ceux qui voulaient te lapider ? » Elle dit, « Je ne sais pas. » Ils ne t'ont pas condamné. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. C'est un peu dans cette ligne qu'il faut interpréter la parole du pape lorsqu'il dit, « Qui suis-je, moi, pour juger ? » Il veut les dire pour condamner. On peut condamner un comportement, et avec raison. On peut condamner tout ce qui s'est passé au niveau de ces scandales, et avec raison. Il faut le faire impitoyablement, mais on ne condamne pas les personnes. Eh bien, mes chers amis, en entendant cette semaine sainte, regardons Jésus face à cette femme, et disons-nous que le seul regard qu'il porte sur nous est un regard de pitié, de compassion, de miséricorde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501